Bilan du Canadien oblige. Richard, il est possible que notre intervention soit un petit peu moins longue ce matin. Bon début de journée. Bonne journée, Jean-François. Alors, hier, bien sûr, journée de budget. Donc, 40 milliards de dollars de déficit. C'est rendu tellement gros le déficit que la TPS va servir maintenant exclusivement à payer les intérêts sur la dette. C'est ça, Ottawa. Ils ne gèrent pas de façon responsable l'argent. Ils devraient s'inspirer du Québec. À Québec, regarde le pont de l'île d'Orléans. On a pris le projet le moins cher. 2,7 milliards de dollars. Ça, c'est une aubaine. Ça, c'est un rabais. Ça, c'est quelqu'un qui gère l'argent public de façon responsable. Ajoute à ça le troisième lien et la réflexion du stade olympique. On ne dépense pas pour rien au Québec. Alors, Ottawa, 2,7 milliards de dollars pour un pont. Les piliers sont faits en diamants. C'est quoi? En rubis? Et je pense que le plus proche soumissionnaire était quelque chose comme 500 millions au-dessus de ça. Ça donne une idée. Bien oui. C'est quelque chose. Vraiment, on n'a pas de leçons à donner à Ottawa. Richard, les propos de Paul-Saint-Pierre Plamondon font encore réagir. Mais là, on ne parle plus juste des propos sur la certitude d'un référendum. C'est ça. C'est des propos lors du Congrès national du PQ. Il a dit que l'histoire du Canada est une longue histoire d'assimilation des Québécois et des francophones. Il en a remis encore. Il a parlé des déportations, des arrestations, des exécutions. Et là, du côté fédéral, on a collé au plafond littéralement. Marc Tanguay du Parti libéral du Québec a dit que c'était des propos totalement radicaux. Il y a un chroniqueur de la presse qui a dit que ça sent l'extrême droite. Ça fait penser à l'extrême droite française. Jean-Marie Le Pen, Éric Zemmour, etc. Notre collègue Luc Lavoie qui a fait même un parallèle entre Paul Saint-Pierre Plamondon et Slobovan Milošević. Milošević, le chef de guerre serbe, écoute, qui a mis le feu aux poudres en Guégo-Slavie dans les années 80 et qui a déclenché une guerre civile. À un moment donné, calmons-nous le pompon. Cela dit, factuellement, il y a raison. Il y a eu des déportations, les Acadiens. Il y a eu des arrestations, la loi des mesures de guerre. Il y a eu des exécutions, bien sûr, les Patriotes. Mais j'étais quand même assez surpris, je vais te dire, de la part de Paul Saint-Pierre Plamondon qui est monsieur habituellement retenu, monsieur, calmons le jeu. C'est ce qu'on aime chez lui aussi. C'est quelqu'un qui parle à notre tête davantage que d'essayer de mettre le feu aux poudres et de nous exciter dans les émotions. Puis je trouve qu'il est allé loin. Puis je ne suis pas sûr que ça va aller chercher les jeunes, ça. Les jeunes ne veulent pas faire l'indépendance du Québec pour régler des problèmes qui se sont déroulés il y a 200-300 ans. C'est pour préparer l'avenir. Quand ils parlent de pérennité de la langue française, ça, c'est correct. Mais de revenir aux déportations, aux arrestations, tout ça, mettons que ça m'étonne de la part de Paul Saint-Pierre Plamondon. On est en train de lutter contre la polarisation ces temps-ci. Il va falloir que tout le monde baisse un petit peu d'un cran le discours, d'un bord comme de l'autre. C'est assez spécial. Un peu plus de retenue, peut-être. Richard, la filière batterie et Nordvolt, il semble que le gouvernement commence à mettre le pied sur le frein. Ça fait longtemps. Ça fait déjà un bout de temps que les observateurs disent, écoute, on y voit très rapidement la vitesse grand V avec la filière batterie et avec Nordvolt. beaucoup de subventions, un milliard de dollars de subventions. On met tous nos yeux dans le même panier. On voit les Asiatiques qui vont se lancer, eux autres aussi, dans la filière batterie avec pas mal plus de moyens que nous autres. On voit la chute des ventes des autos électriques. Écoute, on consacre tellement de blocs d'électricité à Nordvolt qu'on n'en a plus pour d'autres projets. Donc là, M. Fitzgibbon a vu le vent tourner et il a reculé finalement. Il a dit, on va mettre le frein un peu sur nos subventions dans la filière électrique. Et je vous laisse avec le Canadien qui est en train de faire le bilan de sa magnifique saison. Tu le dis avec un tantinet, un soupçon d'ironie. Merci, Richard.